Musique 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 Venu de Birmanie et de Chine, le citron a progressivement colonisé la Méditerranée. Au Moyen-Âge, l'Egypte exporte déjà de délicieuses bouteilles de citronnade. En arabo-persan, limoun veut d'ailleurs dire citron acide. Musique Bientôt, cette limonade, servie par les vendeurs ambulants, comme ici à Beyrouth, perle sur toutes les lèvres. C'est une limonade encore sans bulles, une limonade d'avant le soda. Musique L'Algérie, un siècle plus tard, la Méditerranée, le soleil, la Casbah. Ces limonades pétillantes qui piquent les gorges desséchées de mille aiguilles rafraîchissantes, écrit Albert Camus. L'Algérie a deux symboles nationaux, le drapeau vert et rouge, et la blanche de Hamoud Boalem, une des meilleures limonades au monde. C'est toute une histoire, Hamoud Boalem, Algie. Les boissons alcoolisées, c'est péché pour notre religion. Vous voyez ? Alors on place ça, c'est plus sucré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le sucre ? Maintenant je vais acheter une bouteille. Sur l'étiquette de cette limonade, 20 médailles obtenues à l'exposition universelle de Paris de 1889, l'année de la construction de la tour Eiffel, la grande époque des colonies. Quand mon père me disait, tu viens avec moi, lui, c'était un événement. Et puis le café, on le prenait avec les chauffeurs-livreurs au bistrot d'à côté. Il y avait une ambiance, c'est une ambiance. Les Hamoud et les Hafiz, deux familles cousines, limonadiers depuis cinq générations. Mohamed, un des plus jeunes cousins, fait ici ses premiers pas sur la terrasse de l'usine. A l'époque, la production est encore modeste. A l'école, Mohamed revend à la récré deux, trois bouteilles prises dans les réserves, sous l'œil bienveillant de Boilem, ici à l'image. Boilem, l'ancêtre qui fit de ce commerce d'arômes la plus ancienne et peut-être la plus célèbre entreprise algérienne encore en activité. Mohamed sera tour à tour chauffeur, caissier, directeur commercial et membre du conseil d'administration. Il ne faut pas croire que c'était comme maintenant, à une échelle industrielle. Quand ils vendaient deux, trois caisses par jour, l'AEU, il était content. En début de semaine, les revendeurs de toute la région continuent de faire la queue pour s'approvisionner au petit matin. L'usine a survécu au commando algérie française, au socialisme des années 70 et ses pénuries en tout genre et à la sale guerre des années 90 qui obligeait les cousins à dormir armés sur place. Inch'Allah, la Hamoud plaît aux militaires autant qu'aux islamistes. Jamais la production ne fut interrompue. Ici, Mohamed Echelou. Pendant le mois de Ramadan, un Algérien, il faut qu'il ait sa bouteille de Hamoud. Il fait n'importe quoi, mais il faut qu'il ait sa bouteille d'un autre. Que ce soit du cruche, à l'époque c'était cruche qui est devenu de scime orange, que ce soit du sélecto ou de la blanche. La blanche au citron aide à digérer le méchoui. L'étrange sélecto tout noir a un goût de bonbon à la pomme. Quant au slim, il rappelle les oranges de la plaine algérienne. Quoi qu'on avait, avec son usine, juste à côté de la note, après le débarquement américain. Mais ils n'ont pas fait l'enfeu, parce qu'après il y a eu l'indépendance, il y a eu la nationalisation. Donc ils ont dû partir dans les années 60. Le vrai coca, c'est américain, donc il faut le boire en Amérique. C'est comme une Hamoud, il faut la boire à Alger. Longtemps, l'entreprise n'a pas eu besoin de faire de la publicité. Il y avait toujours plus de demandes que d'offres. Il fallait juste moderniser de temps en temps. Mais au début des années 90, les grands groupes américains au budget marketing illimité sont de retour. Alors, il faut s'adapter. Ce jour-là, toute l'usine est en émoi. Deux joueurs de l'équipe de foot nationale vont faire une publicité pour le nouveau soda fraise. Une première. Très sucré, le goût fraise fait un malheur en Algérie. Mais jusqu'ici, seule la concurrence en proposait. Deux internationaux adulés par la jeunesse algérienne et deux amateurs de soda, le Gaule refuse de jouer s'il n'a pas son sélecto. Une sélecto Algérie, une sélecto en France n'est pas la même. Les Algériens qui vivent à l'étranger me disent que ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas la même chose parce qu'il y a l'eau, le sucre n'est pas le même. Mais quand même, ça donne une petite nostalgie en fait. Tout soda rêve d'être associé à ces grands moments collectifs. Coupe du Monde, Jeux Olympiques, Noël, Ramadan. Ceux où les gens sont joyeux et où ils ont soif. Coupe du Monde ! Ah ! Coupe du Monde ! Sous-titrage ST' 501